Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mathieu. C'est un lycéen ordinaire. Mais un jour, une irrésistible blonde de 19 ans s'installe à côté de chez lui. Allons droit au but. Le film commence par une séance de photos de l'annuaire de l'école, au cours de laquelle les élèves se remémorent leurs moments les plus mémorables. C'est là que nous rencontrons le personnage principal, Mathieu Kidman, qui se rend compte qu'il n'a rien à se rappeler de sa vie scolaire. Nous nous retrouvons ensuite dans le gymnase, où Mathieu nous apprend qu'ils ont réussi à récolter suffisamment d'argent pour que Sam Nangu, un étudiant cambodgien, puisse étudier dans leur école. On nous présente ensuite ses amis, les nerds. Ils regardent par la fenêtre leurs camarades partir à la plage. Mathieu leur propose d'y aller aussi, mais ses amis refusent. Il décide alors d'aller seul à la plage. Il prend sa voiture et sort de l'école, mais il est poursuivi par une voiture de police. Après une courte poursuite, le policier est impliqué dans un accident et, après avoir fermé les yeux de peur, Mathieu les ouvre et se rend compte qu'il est assis dans la voiture et qu'il ne va nulle part. Lorsqu'il arrive chez lui, il remarque une nouvelle voiture devant la maison voisine. Lorsqu'il entre dans la maison, il voit ses parents assis avec des amis. Il commence à discuter de l'admission de Mathieu dans une université prestigieuse et de son discours d'acceptation. En effet, le garçon a besoin d'une bourse, car les frais de scolarité sont très élevés. Le soir, alors qu'il sortait pour sortir les poubelles et qu'il répétait son discours, il aperçut devant la nouvelle voiture de son voisin une blonde ravissante. Il appelle son ami et commence à lui décrire la fille. Pendant qu'il parle, il regarde par la fenêtre la maison d'en face et voit cette fille. Elle commence à se déshabiller et enlève presque tous ses vêtements. Mais à un moment donné, alors qu'il la regarde, elle se retourne. L'homme doit se cacher sous la fenêtre. Lorsqu'il regarde en dessous, elle n'est plus là. Mais il entend un bruit à l'extérieur et la voit marcher vers leur maison. Elle sonne à la porte et commence à parler à ses parents. Ceux-ci l'appellent pour qu'il descende. Lorsqu'il descend, ses parents lui présentent sa nouvelle voisine, Déni. Ils expliquent à Mathieu qu'elle est venue de Los Angeles pour s'occuper de la maison de sa tante. Ils proposent à Mathieu de faire visiter la ville à la jeune fille. Ils roulent donc dans la rue, mais Déni arrête brusquement la voiture et demande à Mathieu s'il a aimé l'espionner. Il commence à s'excuser. Mais elle dit que ce n'est pas suffisant et veut qu'il se déshabille. Mathieu refuse. Mais dans la scène suivante, on le voit debout, en caleçon, devant les phares de la voiture. Mais cela ne suffit pas. Il les enlève alors tous et les jette par terre. Elle appuie alors sur l'accélérateur, ramasse ses vêtements et s'en va. On voit ensuite Mathieu courir sur la route, couvert par un pneu gonflé. Daniel s'approche de lui et le fait monter dans la voiture. Ils sont assis dans un café et Mathieu lui demande ce qu'elle fait quand elle ne torture pas les gens. Elle lui répond qu'elle a quitté son travail et qu'elle veut repartir à zéro. Mathieu lui demande alors si elle a un petit ami. Daniel répond que non et dit que Mathieu est en dernière année et qu'il fait probablement la fête. Mais lorsqu'il commence à mentir de façon ridicule, elle se rend compte que ce n'est pas le cas. Elle lui dit qu'elle lui trouvera une fille qui le fera rire et le poussera à faire des choses incroyables. La jeune fille lui glisse alors un dessin de Daniel elle-même. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, il y a eu une confusion entre eux et il est parti en lui souhaitant bonne nuit. Dans la scène suivante, nous le voyons discuter de la nuit dernière avec ses amis. L'ami d'Elie dit qu'il aurait couché avec elle. Mathieu répond à Eli qu'il ne l'aurait pas fait, qu'il n'était pas d'humeur à le faire, mais qu'il se rend compte qu'il aurait dû l'embrasser. Assis en classe, il regarde par la fenêtre et voit Daniel qui l'appelle à s'enfuir de l'école. Sans hésiter, il part et monte dans la voiture de Daniel. Il s'éloigne de l'école. Ensuite, il parle du gars pour lequel ils ont collecté de l'argent afin qu'ils puissent fréquenter leur école. Daniel lui dit de la suivre et l'emmène dans une maison, après quoi elle s'enfuit dans l'obscurité. En la suivant, il la voit se déshabiller au bord de la piscine de la maison de quelqu'un d'autre. Il commence à l'en dissuader, mais la voyant déshabiller, il se déshabille immédiatement et entre dans la piscine. Il nage et elle demande quelles sont les folies qu'il a commises. Ce à quoi Mathieu dit que c'est nager dans la piscine en premier lieu. Ils sont sur le point de s'embrasser, mais la lumière s'allume dans la rue et il les voit nager dans la piscine du directeur de l'école. Le garçon veut s'enfuir, mais Danny lui dit de rester. Le directeur remarque alors quelqu'un dans la piscine et, en regardant à l'extérieur, il ne voit que quelqu'un qui s'enfuit. Il est et Clitz sont assis à la maison. Danny sonne à la porte et dit qu'elle est toute mouillée et qu'elle a le droit d'entrer dans la maison. Alors qu'il regarde la jeune fille qui ne sait plus où donner de la tête, Mathieu apparaît et présente son ami. Ils se rendent tous ensemble à une fête. Tout le monde leur prête attention. Hunter, un camarade de classe de Mathieu, s'approche d'eux. Il leur propose un verre, mais un autre garçon prend Mathieu à part et lui dit qu'il doit rentrer chez lui. Mais il va voir Danny et l'embrasse. Ensuite, nous voyons Mathieu marcher dans l'école. Ellie se précipite vers lui. Il le conduit dans le studio de l'école et lui montre la cassette du film pour adultes dans lequel Daniel a joué. Après avoir regardé un petit bout de vidéo, il se retourne et s'en va. Il est lui court après en essayant de le calmer. Il est dit au gars de l'emmener dans un motel et de sauter sur le lit avec la fille. Mathieu lui répond qu'il l'aime bien. Il arrive chez lui et voit sa mère et Daniel dans le salon. Elle regarde de vieilles photos de lui. Il commence à parler, mais en la voyant, il n'arrive pas à se sortir la cassette de la tête. Il l'imagine en train de se jeter sur les parents de Mathieu. Il n'en peut plus et crie dans toute la maison. Mathieu et Daniel entrent dans la chambre du garçon. La jeune fille demande ce qui ne va pas. Il lui répond qu'il ne se sent pas bien. Elle dit qu'ils peuvent y aller une autre fois. Mais il répond qu'ils iront ce soir. Il monte dans la voiture. Sur les conseils d'Elie, il ignore la jeune fille et tente de faire boire Daniel. Après avoir conduit jusqu'au motel, Mathieu propose de louer une chambre, ce qui lui vaut une réponse positive. En entrant dans la chambre, la jeune fille s'allonge sur le lit et commence à se déshabiller. Elle commence à se comporter comme une actrice de film pour adulte. Mathieu lui demande pourquoi elle fait cela. Elle lui répond que c'est lui qui voulait coucher avec l'actrice dans l'hôtel Bon Marché. Après quoi, elle s'en va. Il lui court après et lui demande pourquoi elle ne lui a rien dit. Elle dit qu'elle aimait la façon dont il la regardait et part en larmes. Après le départ de Daniel, nous constatons que la vie de Mathieu n'est pas heureuse. Il regarde par la fenêtre de la salle de classe en espérant voir Danny, mais elle n'est plus là. Mathieu se rend chez elle et lui dit qu'il a vu la cassette et qu'il a perdu la tête, que ce qui compte pour lui, c'est elle. Mais à ce moment-là, il voit un autre homme sortir de la pièce. Elle demande à en parler plus tard et Mathieu quitte la maison. Mathieu se retourne, voit ce type sortir de la maison. Il dit qu'il s'appelle Kelly. Il demande au gars s'ils sont amis avec Denis, ce à quoi Mathieu dit qu'ils se rencontrent en quelque sorte. Daniel sort alors de la maison et dit qu'ils doivent partir. Kelly suggère que Mathieu les accompagne. Malgré les protestations de Denis, il accepte. Ils se rendent en voiture dans un club de striptease. Là, à une table, Kelly commence à interroger Mathieu sur l'avenir. Mathieu demande déjà comment ils se connaissent. Ce à quoi il obtient la réponse qu'il est un producteur et l'ex-petit ami de Denis. Mathieu essaie d'avoir l'air cool, mais Denis n'en peut plus et va aux toilettes. Au club, il aperçoit un ami de la famille qui vient souvent chez eux avec sa femme. Kelly lui fait signe et lui propose d'acheter une danse pour Mathieu. Ensuite, Mathieu, Clitz et Ilée sont assis dans une classe d'éducation sexuelle et regardent une vidéo. Il est dit que le film est très mauvais et qu'il aurait fait beaucoup mieux. Ils descendent ensuite la rue et voient Kelly parler aux filles devant l'école. Kelly les présente, puis elles partent et montent dans la voiture. Ils se rendent à la banque où se trouve l'argent destiné à l'arrivée de Sam Nangu. Mathieu présente Kelly comme une institutrice et Kelly commence à flirter avec l'employé de la banque. Lorsqu'il rentre chez lui, il voit qu'Elie et Daniel montaient dans la voiture. Elles partent à Vegas pour un festival. Mathieu demande alors à Dani ce qu'elle pense du fait qu'elle voulait recommencer à zéro. Elle répond qu'on ne peut pas se fuir soi-même et s'en va. Mathieu, Ellie et Clitz sont assis dans un café. Mathieu dit que c'est de sa faute, qu'il n'aurait pas dû l'emmener dans ce motel, et Ellie est d'accord avec lui. Il décide de la suivre à Vegas pour un festival de films pour adultes. Ils vont à l'intérieur et sur l'un des podiums Mathieu est remarqué par Daniel. Il traverse la foule et l'appelle, disant que c'est lui qui est responsable de tout. Elle le regarde et quitte la scène. Mathieu essaie de la rattraper, mais elle dit au gars de la laisser tranquille. Elle rencontre alors l'un des producteurs pour lesquels elle travaillait et il lui dit qu'elle devrait être avec lui et non avec Kelly. Mais Kelly arrive et lui dit de laisser la fille tranquille. Mathieu s'approche d'eux et leur dit que Daniel ne veut pas être ici. Mais elle lui dit de rentrer chez lui et s'en va. Kelly l'emmène dehors et lui dit de ne pas s'approcher de Daniel. Mais Mathieu retourne chercher Danny, tandis qu'il est et Clitz restent assis dans le hall. L'une des actrices s'assoit avec eux et il est dit qu'ils sont réalisateurs. Elle veut qu'il l'engage dans leur film. Son petit ami, un taureau, s'approche et, reconnaissant qu'il s'agit de réalisateur, propose de la toucher. Ellie refuse et Clitz accepte. Mais un agent de sécurité, qui les a déjà vus, s'approche et dit que ce ne sont que des écoliers. Il commence à s'enfuir, rencontrant Mathieu en chemin, qui regarde Daniel et Kelly. Ils disent qu'ils doivent s'enfuir et s'éloigner du festival. Mais Mathieu va voir Danny et lui dit qu'il sait ce qu'elle est vraiment, lui donne un morceau de papier avec son portrait dessus et part. Le matin, alors qu'il est assis dans sa chambre, on frappe à la porte. En se retournant, il aperçoit Daniel qui lui propose de l'emmener à l'école. Elle lui demande pourquoi il croit tant en elle, ce à quoi il répond qu'il est un imbécile. Il s'embrasse et il s'en va, mais il revient et lui demande si elle veut bien l'accompagner au bal de fin d'année. Danny accepte. Il s'assied en classe et prépare un discours pour la soirée, mais voit Kelly derrière la porte qui fait irruption dans la classe et commence à crier qu'il ne laissera pas Danny s'éloigner de lui. Il attrape Mathieu par la veste et l'entraîne hors de la classe. Ils se rendent à la voiture où les garçons de l'école les attendent déjà. Kelly jette l'un d'entre eux et ils s'enfuient tous. Il conduit Mathieu hors de la ville et lui dit que Danny ne s'est pas présenté pour le tournage et qu'il va devoir payer beaucoup d'argent. Il donne ensuite un coup de poing au visage de Mathieu, mais s'excuse ensuite et lui donne un cachet contre la douleur. Il marche dans la forêt et il raconte aux gars comment Kyugo lui a volé l'idée du film et que le prix que Kyugo a reçu devrait être le sien. Il vole donc le prix à Kyugo et ce n'est qu'alors qu'ils seront quittes avec Mathieu. En entrant dans la maison, ils se séparent dans des directions différentes, Kelly sort et appelle la police. Lorsque Mathieu trouve la récompense, Kyugo le voit et lance son perroquet sur lui. Il sort de la maison en courant et voit Kelly partir et la police arriver. Il se cache dans les buissons et appelle ses amis. En rentrant chez eux, ils se sont rendus compte que la pilule que Kelly avait donnée à Mathieu était une drogue. Ils sont allés chercher Danny à la maison et ont essayé de calmer Mathieu sur le chemin de la soirée d'inscription à l'université. Lorsqu'ils sont entrés dans le hall du bâtiment, Danny a demandé à Mathieu de se taire et de rester discret. Mais il n'a pas été très bon, puisqu'il s'est dirigé vers la table de ses concurrents et a embrassé la fille qui y était assise, puis il a dansé et serré le directeur dans ses bras. Et lors de la prestation de l'un des concurrents, il a ri à gorge déployé devant toute l'assistance. Il est temps pour Mathieu de se produire, mais il se rend compte qu'il ne peut pas lire ce qui est écrit sur ses cartes. Il a donc décidé d'improviser, et sa prestation lui a valu des applaudissements. Mais il n'a finalement pas obtenu la bourse. Après s'être rendu à la banque pour collecter l'argent nécessaire à Sam Nangu pour venir aux États-Unis, Mathieu découvre que Kelly a déjà pris tout l'argent. L'employé de la banque s'apprête à le dire au directeur, mais Mathieu la supplie de ne rien dire à personne. Elle lui donne jusqu'à lundi pour rendre l'argent. Mathieu se précipite chez Daniel et lui raconte ce qui s'est passé, puis lui parle de son plan, comment trouver de l'argent d'ici lundi. Il va ensuite voir Ellie et Klitz. Ellie est immédiatement d'accord, mais Klitz ne veut pas, mais il le convainque. Ensuite, Denis et Mathieu rencontrent ses copines actrices à l'aéroport et rendent le prix à Kyugo. Ils conviennent alors que s'ils réussissent, ils partageront l'argent. Avant le bal de fin d'année, Mathieu, Klitz et Ellie viennent chez Daniel avec l'équipe de tournage. Ils présentent les garçons à leurs filles du bal de fin d'année. En entrant dans le hall, ils attirent l'attention de tous. Lorsque le professeur leur demande pourquoi ils ont des caméras, Mathieu répond qu'il réalise un magazine vidéo. Ellie dit ensuite qu'il est temps de préparer le terrain pour le film et ils partent. Alors que Mathieu est assis avec Danny, des garçons de l'école s'approchent d'eux et commencent à leur poser des questions sur les filles. Ils lui demandent de les présenter, ce à quoi Mathieu leur propose un rôle dans un film. Les garçons acceptent et Mathieu leur fait signer un contrat. Mais en chemin, l'un des garçons perd son contrat. Après les avoir conduits dans la salle de classe où se déroulera la fusillade, Mathieu retourne dans le hall auprès de Danny, où ils dansent. Pendant ce temps, Ellie et son équipe traversent l'école pour se rendre dans un autre lieu de tournage. Pendant la danse, un professeur s'approche avec un contrat que quelqu'un a perdu, mais Mathieu dit qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. L'un des caméramens s'approche alors d'eux et leur dit qu'ils ont un problème. L'un des acteurs n'a pas réussi à solidifier son épée et l'un d'entre eux doit donc jouer la scène. Mathieu dit qu'il le fera, mais alors qu'il s'apprête à quitter le vestiaire, il voit la marque de rouge à lèvres que Danny a laissé derrière elle. Se souvenant de tous les merveilleux moments passés avec elle, il change d'avis. Et puis Cliss a accepté. Après le tournage, ils sont sortis de l'école, sont montés dans une limousine et ont commencé à célébrer. Après avoir débarqué les gars, ils ont fait le tour de la ville de nuit et sont restés complètement seuls. En rentrant chez lui le matin, Mathieu a reçu un appel d'Elie lui disant que la cassette avait disparu. En entrant dans la maison, Mathieu a vu ses parents à la table avec le directeur et Kelly tenant la cassette. Kelly demande à parler seul à Mathieu. Il dit que c'était son idée et que la cassette lui appartient, et que si Mathieu n'est pas d'accord, il la montrera aux parents du garçon, mais Mathieu dit qu'il s'en fiche désormais. Lorsque Kelly a allumé la cassette, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une leçon d'éducation sexuelle. Kelly ne s'attendait pas à cela. Les parents de Mathieu, ainsi que le directeur de l'école, ont soutenu l'idée. Ensuite, nous retournons sur la scène où les élèves se souviennent de leurs moments forts et Mathieu des siens. Il se souvient de ses amis. Kyugo, qui passe à la télévision. Kelly, à qui il a envoyé une boîte de cigares. Sam Nang, qui sont venus en Amérique. Ellie, qui s'exprime devant le public. Klitz, et ses grands débuts au cinéma. Qu'il a payé lui-même ses études, ainsi que sa charmante petite amie d'Axan Grave Côté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous pensez du film dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans les nouvelles vidéos.